... On va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Ah, il y a peut-être une dernière fois. Prenez votre temps. Donc, du coup, on va faire un talk aujourd'hui concernant la conteneurisation du plan de contrôle et notamment l'orchestration du plan de contrôle. On va essayer de discuter de ça avec vous. C'est un talk qu'on avait déjà donné avec Alexandre dans un autre moment, dans un autre événement. Et le but, c'était d'essayer d'initier une discussion avec vous sur ce sujet-là, donner nos retours d'expérience, faire un état des lieux et du coup, avoir vos retours d'expérience à vous. On va commencer par un petit peu peut-être se présenter. Donc, moi, je suis Eric Marques. Je suis Infrastructure et Devos Manager de la société Vortex. Et je fais ce talk avec Alexandre. Désolé, parce que c'est difficile de parler dans le micro. Présente-toi. Avec Alexandre, du coup, qui est à la base architecte logiciel, plutôt un spécialiste Java, et il a mis la main, le doigt dans OpenStack. Et depuis, il est devenu expert. Ça se passe comme ça. Du coup, la société Vortex, alors je ne suis pas du tout dans une logique de faire de la pub pour la boîte, mais certainement, vous ne nous connaissez pas. On est une petite boîte qui, en France, voulons faire du logiciel libre et au niveau de l'infrastructure et au niveau de l'identité. Donc, on a plein de choses, mais en gros, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est support, tout ce qui est expertise, donc accompagnement, donc vraiment du service autour du logiciel libre, d'infrastructure et d'identité. Donc, pour l'infrastructure, vous savez, la virtualisation et ces choses-là, la containerisation. Et en ce qui concerne l'identité, c'est les annuaires, le SSO, toutes ces choses-là dans lesquelles nous, on a des compétences. On a quelques solutions et vous pouvez venir parler avec nous sur notre stand de Wopla, qui est notre solution de plateforme qui permet d'installer tout un tas de solutions de virtualisation et de containerisation en même temps pour pouvoir fournir énormément de choses à nos clients. On a d'autres solutions, du collaboratif, de l'identité de service, des choses comme ça. Toutes ces solutions, c'est toujours basé sur que des briques libres. C'est disponible on-premise, en SaaS ou en pass. Venez en parler avec nous si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas notre sujet ici. Le sujet sur lequel on veut discuter avec vous, c'est OpenStack. On avait commencé par une présentation d'OpenStack, mais on pense que vous connaissez déjà ça. À la base, c'était un tool qu'on avait fait sur un autre événement. Juste pour rester succinct, on va juste redéfinir ce que pour nous est OpenStack. Pour nous, c'est une solution d'infrastructure as-a-service. Vous le savez. Écrit en Python, sous licence APH2, du logiciel libre, ça nous correspond, c'est ce qu'on veut faire, ça tombe bien, on en fait. OpenStack, on disait que c'est une solution d'infrastructure as-a-service et donc une solution de clown. Qu'est-ce que ça veut dire de l'infrastructure as-a-service ? C'est pouvoir pour nous fournir du calcul, du stockage, du réseau, et avec ça, il y a une brique qui est un peu centrale, qui va gérer l'authentification et les services, et il y a d'autres briques qui vont s'impliquer dans ce projet-là. Bref, c'est ce qu'on appelle une architecture modulaire, c'est-à-dire qu'on peut choisir des briques qu'on veut et qu'on ne veut pas, et il y a quand même forcément des briques qu'on doit tout le temps mettre. C'est donc une solution dans laquelle il n'y a pas un seul déploiement, j'ai l'impression que ça ne marche plus trop, si on m'entend bien. Donc il n'y a pas une seule architecture d'OpenStack, pas un seul type de déploiement, mais on va pouvoir déployer l'OpenStack de différentes façons, en fait, avec parfois certains services, parfois on va enlever celui-là pour en mettre celui-ci. Donc ça, c'est intéressant, cette partie modulaire, ce qui fait qu'on va pouvoir un peu choisir notre OpenStack, et j'ai souvent, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas un OpenStack, mais des OpenStack, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire l'OpenStack dont on a besoin. Il y a aussi cette notion dès le début d'agnosticité qui pour nous est importante, qui veut dire que chaque brique va pouvoir un peu piloter différents types de solutions back-end, et même s'il y a des compatibilités plus ou moins fortes, il y a quand même cette volonté de base à juste fournir de l'API et ensuite pouvoir piloter tout un tas de back-end, que lorsqu'on parle de calcul, on peut piloter et de la LibVirt et KVM parce que ça, c'est ce qu'on aime bien parce que c'est open source, mais on peut piloter d'autres choses. Pour le stockage, il y a énormément de drivers, on le sait très bien. Nous, on aime bien Cef parce que c'est libre, etc., mais on peut piloter des SAN, etc. donc il y a cette notion d'agnosticité qui nous plaît aussi. On ne va pas faire un grand truc sur l'historique, mais en gros, pour ceux qui savent, ça a été créé au début par deux projets de la NASA et de Rackspace qui se sont un peu fusionnés pour créer ce projet-là. Bon, c'est très bien. mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet d'infrastructure qui a eu une adoption rapide au sein de la communauté et puis il y en avait eu d'autres aussi à ce moment-là au début de l'infrastructure et de service. Il y avait CloudStack pour ceux qui connaissent et OpenNebula, mais ça a moins marché qu'OpenStack donc c'est vraiment une grosse adoption. Beaucoup d'utilisateurs importants qui ont commencé à l'utiliser et vraiment une vraie communauté ce qui a fait qu'il y a eu énormément de développements et donc du coup une sortie tous les six mois d'une nouvelle version. Vous connaissez ça peut-être mieux que moi. En tout cas, moi je fais de l'OpenStack depuis à peu près la version Havana donc ça fait déjà un bout de temps que j'en fais. Peut-être que certains ont fait depuis avant, d'autres depuis après. En tout cas, c'était juste pour recontextualiser ce dont on va parler aujourd'hui. Et notamment, ça c'est toutes les briques, c'est le fameux diapositive avec toutes les briques d'OpenStack et certaines qui sont importantes et d'autres qui sont moins importantes. Mais voilà, ça c'était pour présenter un peu OpenStack. Je disais, il n'y a pas un OpenStack mais des OpenStack parce qu'on peut choisir certaines briques de ce qu'on vient ici-là. On peut aussi les packager et les fournir à des clients d'une certaine façon bien spécifique. Donc ça c'est ce que je vais appeler les distributions OpenStack. Donc un sous-ensemble de possibilités qu'on peut venir choisir, qu'on peut packager et fournir aux clients avec des briques qui sont supportées, pas supportées, commercialement ou pas. Donc ça c'est des choses que vous pouvez peut-être connaître avec les OpenStack de Mirantis, Red Hat, de Canonical et d'autres. mais il y a aussi des distributions communautaires, c'est-à-dire des personnes qui vont packager et fournir en fait la possibilité de déployer l'OpenStack avec certaines briques d'une certaine façon. Il y a par exemple RDO qui est l'upstream de Red Hat OpenStack en tout cas pendant un bout de temps et donc il y a d'autres distributions comme ça qui existent. Donc il y a cette notion de comment on distribue OpenStack. J'essaie de passer vite parce que pour moi ce sont des notions que vous connaissez déjà mais si vous avez des questions vous me dites si vous voulez que je fasse un petit focus. Le projet OpenStack c'est là je vais parler de la gouvernance il y a ce fameux conseil d'administration qui est géré par l'Open Infrastructure Foundation donc Open Infra qui fait qu'aujourd'hui on a l'Open Infra Days merci à eux merci d'organiser ça et puis il y a un comité technique qui va gérer un petit peu la roadmap du projet donc ces deux choses là existent en même temps nous chez Vortex on a fait le choix vraiment d'investir sur cette solution et aujourd'hui on est Open Infra Silver depuis pas très longtemps et on va essayer de continuer à s'investir dans cette solution en tout cas alors je vais laisser la parole à l'exposition on va parler très rapidement de l'architecture des différents services OpenStack donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de services qui allaient être installés ils ont tous une architecture commune c'est important pour ensuite voir comment est-ce qu'on les déploie et pourquoi est-ce que la containerisation et l'orchestration est intéressante donc en gros on a chaque service qui propose son API derrière l'API on va avoir plusieurs programmes plusieurs démons qui vont ou tout au moins un soft processus qui vont faire le boulot tout ce beau monde va stocker la persistance va être faite dans une base de données pour avoir une persistance de l'état la communication va être faite via une queue de messages donc souvent RabbitMQ mais peu importe il y a une file de messages qui existe et en interne d'un service tout le monde va communiquer soit directement questionner la base de données soit communiquer via la file de messages tous les services sont basés sous cette même structure avec plus ou moins de processus parce que c'est plus ou moins complexe qui sont divisés et séparés à différents endroits sur le cluster qui peuvent être sur le control plane ou le compute mais peu importe dans tous les cas on a une architecture de chaque service qui va être de ce type là donc si on met plusieurs services on va se retrouver avec une architecture un peu comme ça alors bon les flèches ne sont pas précises je ne dis pas que Cinder fonctionne avec des liens uniquement comme ça ni même Nova c'est juste pour donner une idée donc on va avoir des utilisateurs qui vont via la cli ou Horizon faire des requêtes à l'API d'Horizon Horizon va lui-même requêter Keystone pour vérifier que la personne a le droit ou pas ça peut faire une requête ensuite vers Cinder Cinder va demander quelque chose à Nova etc toujours l'ensemble de tout ça va passer soit par l'API entre les services et en interne par la file de messages de ce service au niveau d'un rabbit ou d'un rabbit centralisé ou d'un rabbit par service ça peu importe c'est une question de déploiement donc tout ça ça va nous amener à une notion du plan de contrôle donc qu'est-ce que le plan de contrôle dans OpenStack donc OpenStack donc une solution IaaS prévue pour être évolutive avec certains services qui sont obligatoires on peut pas faire sans Cinder Nova Kiston Glens et Neutron ce serait bien d'avoir un peu de réseau ça peut servir voilà donc ça c'est les services qui sont centraux indispensables et ensuite on va rajouter des services plus ou moins utiles suivant notre utilisation de l'OpenStack donc tout ça ça va constituer notre plan de contrôle donc tous ces services là vont constituer notre plan de contrôle nos API qui vont nous permettre de gérer et de modifier nos instances nos tenantes etc notre plan de contrôle a besoin donc d'une forte disponibilité parce qu'il faut quand même qu'on puisse qu'on puisse y accéder à tout moment donc en règle générale cet achat elle est gérée par un déploiement sur plusieurs nœuds en règle générale 3 pour respecter les principes de achat classique donc on a un plan de contrôle qui est le détenteur du statut avec la base de données qui contient l'état d'un cluster à un moment donné et qui va attendre via les API des requêtes pour modifier cet état de notre cluster donc il fonctionne avec la base donc les services principaux transverses sont la base de données souvent une base de données MariaDB avec cluster Galera et un broker de messages souvent RabbitMQ mais qui peut être n'importe quoi encore une fois c'est complètement agnostique on peut mettre n'importe quel service tant que ça respecte la norme la norme qu'il faut donc on a les services principaux donc le Nova Kiston Neutron Cinder Horizon Glens Horizon étant pas obligatoire mais bon voilà c'est ce qui constitue le plan de contrôle voilà bon je suis passé rapidement parce qu'effectivement on est à priori on a des personnes qui ont déjà une connaissance d'OpenStack la question qu'on se pose avant de savoir comment on le déploie et pourquoi l'achat et comment on doit gérer notre achat c'est qu'est-ce qui se passe si on perd notre plan de contrôle la perte du plan de contrôle en gros on va perdre la vue sur nos ressources on sait plus dans quel état est notre cluster sauf aller sur chaque compute et regarder manuellement ce qui est en train d'être là on a perdu l'interaction on n'a plus les API donc on ne peut plus faire de modifications tout au moins avec l'état du cluster qui soit stable parce que si on fait une modification à la mano le cluster n'est pas au courant et on tombe dans un état avec une perte de cohérence sachant qu'OpenStack fait très peu d'autorémédiation si ce n'est pas du tout donc le but c'est de passer uniquement par les API pour avoir la base de données qui soit toujours l'état réel de notre cluster mais ce qui reste toujours possible c'est que toutes nos instances qu'on a allouées sur nos computes sur nos hyperviseurs elles sont toujours là elles tournent toujours et continuent de fonctionner donc normalement la perte du plan de contrôle n'entraîne pas la perte des instances à quelques détails près suivant la techno qu'on a déployée pour le réseau s'il n'est pas résilient on a perdu potentiellement le réseau si tous nos nœuds de gateway sont sur nos contrôleurs quand on a perdu nos contrôleurs on n'a plus de réseau et Barbican quand on va vouloir gérer des secrets via typiquement les certificats dans Octavia qui sont gérés dans Barbican on n'a plus de Barbican donc on n'a plus accès à nos certificats tout ça veut quand même donc dire que notre plan de contrôle est important et la stabilité de notre cluster dépend quand même aussi de notre plan de contrôle en plus de la stabilité de nos hyperviseurs face à ce plan de contrôle on a ce qu'on appelle le plan de ressources ou le plan de données ça dépend il y a différents noms qui peuvent être donnés où là c'est nos hyperviseurs donc peu importe la techno comme on disait avant du KVM du XEN du QMU de l'aéronique et la partie stockage donc SAFE ou n'importe quel autre back-end de stockage une architecture classique OpenStack avec les trois différents ou quatre différents types de nœuds les nœuds du contrôle le contrôle plane les contrôleurs node les compute nodes les hyperviseurs la partie qui va gérer le stockage les nodes de storage et la partie qui peut gérer ah ben non on n'a pas mis de nodes de réseau mais il peut y avoir des nœuds qui vont être là uniquement pour gérer aussi la partie réseau là en l'occurrence on a juste des nœuds qui gèrent du stockage du stockage bloc et du stockage objet c'est tout mais donc voilà on a des nœuds qui sont quand même spécialisés avec un travail à faire je reprends la main pour les premiers déploiements vu que j'ai effectué ces premiers déploiements là donc au début d'OpenStack on n'avait pas forcément automatisé tous les process de déploiement d'un OpenStack donc ce qu'on faisait c'est qu'on devait faire avec les habitudes du système d'information c'est à dire qu'il y avait des processus de déploiement de machines bien définies et on devait créer et on devait instancier des machines bare metal dans lesquelles on allait y intégrer nos services OpenStack dessus de façon assez standard donc à l'époque c'était des services 6v init standard on avait vraiment un service OpenStack Keystone puis on installait Keystone puis on installait Nova puis les autres services on les faisait un par un si jamais on avait besoin on aurait pu par exemple virtualiser ces services là les mettre dans des VM si besoin les isoler les uns des autres tout ça c'était possible et ensuite est venu le moment où on a commencé à créer des façons d'automatiser ces déploiements donc moi je me rappelle d'avoir créé à ce moment là des recettes Puppet à l'époque pour que tout ça se déploie automatiquement sur des nœuds et donc du coup comme on l'avait dit on avait déjà spécialisé des nœuds et donc du coup on avait des nœuds qu'on taguait contrôleurs et donc dans ce cas là automatiquement nos recettes Puppet se lançaient pour pouvoir installer les services OpenStack et d'autres qu'on taguait de différentes façons pour les services dont on avait besoin Antsible est arrivé on a fait des playbooks etc donc ce qu'il faut comprendre c'est que au début c'était beaucoup moins automatique aujourd'hui c'est de plus en plus automatique on est passé de 6v init à 6tmd à et on verra dans un deuxième temps à d'autres choses et à l'époque si on voulait isoler les services on utilisait la virtualisation ce qui a tout changé c'est comme dans beaucoup de choses en ce moment dans l'IT c'est les conteneurs alors bon les conteneurs ça existe depuis très longtemps mais c'est vrai que Docker le fait d'avoir la gestion des conteneurs avec cette API devant et cette gestion des images a un peu changé les choses et on a commencé du coup à vouloir conteneuriser les services OpenStack alors d'abord la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi faire des conteneurs sur les services OpenStack pourquoi ne pas continuer à faire ce qu'on faisait avant c'est à dire des services dans des nœuds dans lesquels on automatisait les déploiements de façon standard les raisons sont simples c'est que lorsqu'on a conteneurisé les services en règle générale et ça s'adapte aussi pour les services OpenStack c'est qu'on avait moins d'adhérence avec l'OS sous-jacent et donc par conséquent si on avait un service OpenStack qui était conteneurisé dans un conteneur on pouvait le faire tourner dans un OS ou plutôt dans un autre OS on était moins dépendant de ce qui se passait en dessous on pouvait mettre à jour notre OS et rajouter notre service au-dessus par exemple ça permettait aussi de faire de l'isolation entre les services cette fois-ci sans avoir à utiliser de la virtualisation et donc à utiliser moins de ressources physiques pour pouvoir faire tourner ces services isolés dans la même machine mais pour le coup avoir quand même une sécurité peut-être pas autant qu'avec les machines virtuelles mais une sécurité une isolation dans ces nœuds-là par cette conteneurisation en tout cas qui allait au-delà de la sécurité qu'il y avait dans des services une facilité de gestion aussi parce qu'une fois qu'on avait un service conteneurisé on pouvait le déployer on était sûr que ça allait bien déployer de la façon dont on le voulait dans tous les environnements dont on avait besoin que leur mise à jour était simplifiée et qu'on pouvait les intégrer à des plateformes d'intégration continue et de déploiement continu par conséquent plus facilement c'est là qu'une fois qu'on a dit ça la communauté s'est emparée de ça et a lancé le projet Colas que sans doute peut-être vous connaissez beaucoup donc c'est un projet de la communauté OpenStack et donc qui permet du coup de fournir des conteneurs de services OpenStack prêts pour la production et qu'on va pouvoir du coup utiliser dans notre cluster c'est donc souvent il faut bien le voir comme un espèce d'outil DC c'est même un framework mais je voulais dire une caisse à outils une caisse à outils de construction d'images dans lequel on va pouvoir aller puiser pour créer nos images dont on a besoin pour notre OpenStack de là on s'est dit maintenant qu'on a nos images on va peut-être vouloir les déployer sur nos machines on avait discuté avant qu'on faisait des playbooks on-cible peut-être qu'on peut essayer de relier les deux avec des playbooks on-cible on va pouvoir déployer ces images et ces conteneurs dans nos différents nœuds et de là est sorti du coup le projet Cola on-cible et donc avec Cola on-cible on peut vraiment construire un environnement OpenStack personnalisé avec nos propres images en utilisant le framework cola et pouvoir déployer nos nœuds de la façon dont on a besoin c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui dans la communauté si on regarde l'user survey de 2023 c'est quand même 22% des clusters de production dans le monde qui l'utilisent et un des outils de déploiement les plus utilisés ce qui est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de déploiements qui sont faits par des éditeurs qui n'utilisent pas tellement Cola on-cible et donc ce qu'on voit c'est que quand même si on devait se cantonner au déploiement communautaire on aurait encore ce pourcentage pourrait même augmenter il existe d'autres solutions de déploiement puisque là on va faire le tour un peu de celle-ci il y a le projet OpenStack Hostible qui est un autre projet qui permet de déployer des services cette fois-ci ce n'est pas des conteneurs tels qu'on le pense au terme de Docker mais ce sont des conteneurs LXC qui sont déployés c'est une autre façon de faire du conteneur c'est un peu moins utilisé que Cola mais c'est une méthode de déploiement qui existe et qui permet aussi de compiler directement même les sources d'OpenStack dans ces conteneurs LXC une autre solution bien connue pour pouvoir déployer en communautaire de l'OpenStack c'est TripleO donc ce projet en fait il avait pour but d'aller même plus loin en fait que d'installer des services mais qui permettait aussi de gérer le déploiement des machines physiques et donc de pouvoir gérer une machine physique de zéro et de pouvoir le déployer de zéro donc pour ceux qui ne connaissent pas TripleO c'est un outil qui s'appelle TripleO parce que ça veut dire OpenStack on OpenStack c'est un outil qui permettait d'installer sur un nœud qu'on appelle un directeur un cloud vraiment un OpenStack avec plein de services qu'on appelle un undercloud qui va permettre ensuite de déployer votre cloud sur d'autres nœuds dans lesquels il va gérer par ironique etc. et donc voilà et donc cette solution là qui s'appelle TripleO est pas mal utilisée parce qu'elle est aussi derrière des solutions d'entreprise comme le Red Hat OpenStack mais malheureusement elle commence à être dépréciée voire même elle n'est plus maintenue parce que la dernière version maintenue c'était Wallaby je crois qu'il y a encore du Z aussi je crois il y a un peu de Z aussi qui se trouve dans les dépôts mais la communauté a décidé d'arrêter de maintenir TripleO notamment du fait du choix de Red Hat de partir de cette solution de déploiement vers d'autres choses peut-être vous l'avez entendu pendant la keynote qui part vers du control plane orchestré dans de l'OpenShift et c'est du coup c'est de ça dont on va parler maintenant ok donc on va parler rapidement de comment est-ce qu'on peut orchestrer le plan de contrôle enfin comment on fait de l'orchestration du plan de contrôle comment on va orchestrer nos conteneurs alors pour orchestrer des conteneurs il va nous falloir une solution d'orchestration la solution la plus connue aujourd'hui et la plus utilisée reste Kubernetes Kubernetes une plateforme de déploiement et d'orchestration de conteneurs applicatifs à quoi ça sert Kubernetes et qu'est-ce que c'est de l'orchestration de conteneurs le but du jeu c'est que l'infrastructure va être générée à partir de code des YAML et derrière on a différents managers différents contrôleurs dans Kubernetes qui vont s'occuper d'avoir une boucle de réconciliation continuelle pour avoir ce qu'on a demandé en entrée qui soit appliqué dans le cluster donc ça fait du placement des conteneurs on a un certain nombre de nœuds à disposition on va les positionner au mieux pour avoir une grosse concentration de pods et être sûr qu'il y a assez de ressources pour que ça tourne il y a une boucle de réconciliation qui s'occupe de faire du health check de vérifier que chacun des conteneurs est bien présent et fonctionne qu'on a des API check qui répondent on peut augmenter diminuer le nombre de réplicas on a pour le moment besoin de trois nœuds parce que trois fois notre service parce que ça nous suffit au niveau de la ressource mais d'un seul coup on a un gros pic de charge on peut en mettre cinq de plus et on va pouvoir absorber la charge plus facilement il y a des moyens d'avoir des triggers de déploiement pour pouvoir redéployer automatiquement à la modification d'un config map ou peu importe d'un autre objet à l'intérieur de Kubernetes qui permettent de faire du déploiement continu et simplifié et il peut y avoir des gestions d'update des images simplifiées aussi dans Kubernetes le but du jeu est de savoir on va déployer notre nouveau service mais sur une version précise et quand on veut juste la changer que ce soit assez facile à faire donc notre Kubernetes nous permet de gérer un peu tout ça si on remet tout ça face à notre besoin du plan de contrôle d'avoir une grosse tolérance à la panne Kubernetes c'est pas mal parce qu'il va redémarrer tout seul les services quand il y en aura un qui sera tombé pour une raison ou pour une autre un sec fault ou peu importe quoi une autre dispo ça va avec une scalabilité pour la gestion des fortes charges si on veut rajouter je sais pas 300 computes de plus et on est Eric Rack au niveau de nos Nova on pourrait augmenter plus facilement le nombre de services Nova qui sont au front et qui permettront de gérer la charge mise à jour sans impact des utilisateurs donc il y a des solutions de mise à jour qui sont simplifiées au niveau de Kubernetes qui vont permettre de d'abord déployer le nouveau service quand il sera là et fonctionnel on va ensuite supprimer l'ancien ce qui fait qu'on a normalement un temps de perte à zéro alors ça c'est la théorie et la pratique on a toujours une micro perte mais c'est pas très grave donc Kubernetes semble plutôt pas mal pour répondre à tout ça ce qui veut dire qu'on arriverait à une architecture à peu près comme là on a alors 3 masters Kubernetes peu importe on a un certain nombre de masters le plan de contrôle de Kubernetes il va bien nous falloir un plan de contrôle aussi pour Kubernetes on a des workers pour Kubernetes sur lesquels on va héberger notre plan de contrôle OpenStack et on va avoir des nœuds qu'on va taguer compute pour faire les hyperviseurs ce qu'on peut voir c'est que ça rajoute quand même un certain nombre de services et de machines supplémentaires le fait de vouloir orchestrer notre contrôle plane on a rajouté un nouveau contrôle plane pour notre Kubernetes ce qui veut dire une base de TCD ce qui veut dire comprendre ce qui se passe derrière ce qui veut dire une certaine complexité et des nouveaux systèmes on a des workers mais qui sont l'équivalent de nos anciennes machines sur lesquelles on a notre plan de contrôle donc tout va bien et on a nos computes donc on a quand même rajouté des masters en plus ce qui peut avoir un impact sur l'infrastructure la taille de l'infrastructure en elle-même tout ça a amené à un deuxième projet qui s'appelle le projet Loci ou Loki je ne sais pas trop la bonne prononciation donc on a des images déjà qui sont les images colla mais qui sont les images Docker officielles il y a eu un moment donné où les images Docker donc les images de conteneurs ont été normées et la norme elle s'appelle OCI les images colla ne sont pas totalement complaillantes avec la norme OCI et donc il y a eu un deuxième projet qui s'appelle le projet Loci qui permet de construire des images qui elles sont complaillantes 100% OCI et donc on peut les faire tourner sur n'importe quel type de back-end de conteneurs autant du Docker que du Podman que du Cryo sans aucun souci pour déployer tout ça il nous faut une solution de déploiement sur Kubernetes la solution de déploiement la plus utilisée aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des charts Helm donc c'est des Helm des espèces de templates qui vont avec un certain nombre de variables qu'on va leur donner déployer automatiquement l'ensemble des objets Kubernetes donc autant les pods les services les persistants de volume les ingress tout ce qu'il a besoin pour tourner un Helm chart ça permet aussi de gérer les versions de faire des updates automatiques et donc c'est paramétrable on a un certain nombre de variables qu'on va lui donner en entrée ce projet a été créé l'OpenStack Helm en 2018 il y a un chart par service ce qui permet d'être assez optimisé pour l'utilisateur il peut décider de soit déployer un seul de ces services dans le control plane containerisé une partie de son control plane dans l'orchestrateur et le reste toujours dans son archi la plus classique que ce soit du bar metal ou de la VM ou du conteneur mais sans orchestration et c'est agnostique au niveau des images ça gère soit des images colla ou des images loci selon le besoin et selon la volonté des gens alors le problème de cette solution c'est qu'aujourd'hui on a assez peu de retours sur les réelles personnes qui l'utilisent on sait que le CERN l'utilise en partie pour avoir vu pas mal de confs où il le présente mais pour le moment apparemment toute leur control pane n'est pas orchestrée Mirantis qui utilise les Mchart au niveau de leur solution proposée d'OpenStack on Kubernetes SK Telecom et AT&T historiquement qui ensemble avaient fait le projet Airship qui aujourd'hui semble plus ou moins abandonné au niveau du dépôt guide tout au moins il n'y a plus vraiment beaucoup d'activités depuis quelques années depuis 2-3 ans et ensuite je vais essayer de faire vite parce qu'il faut aller vite parce qu'on a bientôt la fin mais en gros il y a d'autres méthodes de déployer dans du Kubernetes des services il y a aussi les opérateurs pour ceux qui ne connaissent pas c'est reprendre la même mécanique qu'il y a dans Cube avec cette boucle de réconciliation et de l'adapter pour les applications et donc d'avoir des services qui sont gérés par un opérateur qui va vérifier aussi leur état et par rapport à ce que nous on a décidé de vouloir déployer va vérifier que c'est bien ce qui est déployé et si oui va mettre en oeuvre et sinon va mettre en oeuvre tout ce qu'il peut pour pouvoir arriver à l'état souhaité donc ça les opérateurs Kubernetes c'est une façon de déployer des services sur Cube et aujourd'hui on connait très peu de solutions de déploiement de services OpenStack sous forme d'opérateur il y a OpenStack Kubernetes Operator qui est en cours de développement encore aujourd'hui et qui est aussi compatible au KD OpenShift la raison est simple c'est que c'est le projet upstream derrière la nouvelle solution de Red Hat ça fonctionne grâce à ce qu'on appelle un méta opérateur donc un méta opérateur qui va configurer d'autres opérateurs en gros c'est ça que ça veut dire qui chacun vont gérer différents services OpenStack donc on a un seul objet qu'on va vouloir décrire c'est notre OpenStack et une fois qu'on a déployé notre OpenStack le méta opérateur va s'occuper d'écrire toutes les autres descriptions des autres services OpenStack qui vont être déployés dans ce Kubernetes voilà donc il va même jusqu'à déployer des noeuds de calcul si besoin mais c'est pas la seule façon de faire on sait que d'autres distributions par exemple on a vu aussi qu'il y a un truc qui s'appelle Sunbeam qui est plutôt géré par Canonical et qui est un upstream de leur solution à eux et qui permet du coup de déployer des services avec un certain nombre d'outils notamment Joujou qui est leur outil de déploiement avec aussi des snaps et des charms alors on sait pas exactement comment parce qu'on les connait pas trop mais on sait que ça existe et donc voilà ces solutions là existent et ce qu'on voit surtout c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises et de sociétés fournir des distributions d'entreprises qui sont basées sur des plans de contrôle orchestrés Mirantis qui fait du OpenStack for Kubernetes du Mosque depuis un certain temps Canonical qui vendent leurs solutions basées sur Sunbeam a priori et Red Hat qui sont en train de passer du coup de leurs solutions triple O vers de l'OpenStack qui est à vitesse opérator ce qui nous a ce qui nous a permis de nous poser la question qu'est-ce qu'il existe qu'est-ce que nous on pourrait utiliser pour pouvoir déployer nos solutions à nous puisque c'est aussi ça qu'on essaie de déterminer pour nos clients on avait à un moment donné on avait regardé Airship c'était une solution qui avait l'air d'être super intéressante mais qui semble être abandonnée vous avez d'autres points de vue mais nous ça nous semble être abandonné du coup on a finalement pas été donc on voit qu'il y a plutôt du déploiement personnalisé qui sont faits par tout le monde donc le but en fait de ce talk c'était nous on a peut-être on a peut-être vu qu'aujourd'hui c'était la seule solution possible c'est de faire du déploiement personnalisé et choisir comment est-ce qu'on déploie nos machines physiques comment on construit nos images comment on déploie dans Kubernetes et quelle solution on choisit et utiliser tous ces briques-là ou un ensemble de ces briques-là ou d'autres et on aimerait savoir en gros comment vous vous faites et en discuter avec vous parce que nous on est complètement en construction sur ces sujets-là et donc n'hésitez pas à venir nous en parler sur notre stand parce que pour nous c'est très important en tout cas on a vu tout un tas de ces solutions-là on en a essayé beaucoup et donc voilà on voit qu'il y a vraiment cette transition qui est en cours des services vers le conteneur vers l'orchestration on comprend les avantages on voit qu'il y a aussi des inconvénients comme l'a dit Alexandre qui sont vraiment la partie prise en main d'une nouvelle brique et que c'est encore une surface supplémentaire à administrer à gérer mais qu'il y a vraiment une transition de tous les acteurs vers ça donc on pense que c'est important d'y aller mais qu'il y a des solutions encore trop peu nombreuses et donc et donc du coup on cherche vraiment nous à comment faire et on se pose la question de quelle solution choisir et comment est-ce que font les autres donc n'hésitez pas à venir nous en parler ou si vous avez des questions maintenant peut-être on a encore un peu de temps on a une minute on peut prendre une question a priori si quelqu'un a besoin c'est là où est toute la problématique oui le problème c'est que ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable de gérer un cube déjà en interne alors comment on déploie un cube soit on le déploie sur de la VM soit on le déploie sur du bar métal soit on le déploie sur l'open stack et à ce moment là on a un cube qui tourne sur l'open stack qui fait tourner le control pane de l'open stack ce qui est possible et ce qui est fait à certains endroits certaines personnes ont déjà testé l'opération qui est faisable mais qui est aussi un peu avec les risques que ça engendre parce que si on perd notre Kubernetes on a perdu notre control pane on ne peut pas rentrer non on est complètement dehors alors aujourd'hui les solutions qu'on a pu regarder rapidement qui est donc de faire du Helm Sharp quand on fait ça on déploie notre Kubernetes sur du bar métal à côté ou sur de la VM parce qu'on a déjà on a aussi en plus l'open stack en règle générale mais même chez pas mal de clients on peut voir qu'ils ont l'open stack mais déjà leur control pane est aujourd'hui déjà géré par de la virtualisation leurs contrôleurs sont en virtualisation sur des solutions que peu importe que ce soit du VMware que ce soit du Proxmox que ce soit de l'Ovirt on peut déployer notre Kubernetes sur la solution de virtualisation et ensuite mettre notre control pane dessus mais c'est bien là où est toute la difficulté et toute la complexité supplémentaire que ça rajoute et c'est là où réellement on se pose vraiment la question de l'intérêt ou pas on peut voir l'intérêt de l'automatisation et de la simplification de la vie quand tout marche bien mais le jour où ça marche mal où est-ce qu'on va et est-ce que ça vaut vraiment tant le coup que ça c'est une question qui reste assez je pense aujourd'hui en suspens parce qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a des équipes qui commencent à gérer de l'open stack qui maîtrisent l'open stack de plus en plus il y a des clusters qui se déploient donc ils ont une maîtrise est-ce que ces équipes maîtrisent elles-mêmes aussi Kubernetes et les principes qui sont en dessous est-ce qu'elles ont envie de savoir maîtriser ça parce que c'est toujours pareil dans une IT dans un ASC si on rajoute une nouvelle techno il faut que les gens soient volontaires pour aller dans le changement sinon s'ils y vont à reculons ça ne marchera pas qu'est-ce qu'ils ont envie de faire du go est-ce qu'ils ont envie de faire de la gestion Kubernetes avec toutes les problématiques que ça engendre de l'ETCD avec des hautes performances réseaux sinon tout le cluster tombe aujourd'hui on ne sait pas et nous pour les clients qu'on peut voir pas beaucoup ont l'air d'être prêts à aller faire du Kubernetes en plus déjà ça les embête beaucoup de devoir faire de l'open stack pour une partie alors si en plus il faut commencer à se rajouter des nouveaux concepts et des nouveaux problèmes ils n'ont pas l'air d'être prêts à le faire maintenant merci on n'a plus de temps pour d'autres questions merci Eric Marques Alexandre Soupard de Vortex je crois que vous pouvez les retrouver sur le stand Vortex pour poser d'autres questions merci beaucoup